coucou la communauté des french learners je continue la série pause café pour c'est destiné à un niveau intermédiaire avancé et allez sur mon site aliceayel.com pour plus de ressources et aussi des vidéos pour les débutants si vous êtes débutants il y a un cours spécial le baby stage aliceayel.com pour acquérir le français naturellement aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir un homme déjà ça change parce que je reçois beaucoup de femmes et j'ai le grand plaisir de recevoir Daniel bonjour Daniel bonjour bonjour Alice bonjour tout le monde enchanté merci beaucoup de m'avoir invité je suis ravi d'être le premier homme l'un des rares hommes oui j'ai en fait je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup de femmes dans le domaine des langues mais oui tu es un des rares hommes que je connaisse dans ce domaine et je suis très très contente c'est un plaisir pour moi c'est un honneur parce que Daniel tu es tu vas nous parler maintenant d'abord tu es professeur de langue n'est ce pas et quelle langue est ce que tu enseignes alors j'enseigne trois langues j'enseigne le breton qui est une langue qui est parlée en France et qui est parlé dans le nord-ouest de la France en Bretagne le breton et le breton est une langue celtique qui est cousine du galois du cornic et aussi parente de l'irlandais et j'enseigne de l'écossais aussi de l'écossais aussi oui c'est une c'est une langue celtique oui comme comme l'écossais comme le galois comme le cornic comme le comme l'irlandais qu'est-ce que c'est le cornic ? le cornic c'est une langue celtique qui est parlée en Cornwall britannique à Cornwall et qui 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 a comment dire qui a cessé d'être parlé au 18e siècle mais en à la fin du au début du 20e siècle il y a des cornoyers britanniques qui qui ont décidé de 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 ré réapprendre la langue la langue et de l'enseigner et ce qui fait que maintenant il y a il y a je crois qu'il y a quelque chose comme 6000 personnes c'est pas beaucoup mais pour une langue qui était morte ils ont revivifié la langue c'est très intéressant c'est très intéressant comme quoi même une langue morte peut revivre en fait revivre oui tout à fait ouais et donc donc j'enseigne le breton le français et l'anglais également oui et pourquoi est-ce que tu connais le français et l'anglais ? parce que ça c'est très intéressant alors je connais l'anglais parce que ma mère ma mère est américaine et donc et en fait il se trouve que l'anglais est la première langue que j'ai parlé et suivi après du français parce que mon père est francophone et français aussi et pourquoi tu dis francophone ? francophone parce que mon... bon francophone parce que... bonne question je ne sais pas pourquoi j'ai dit francophone mon père est français et je dis francophone parce que mon père est français et camerounais il est... il est... ça... ma grand-mère était camerounaise la mère de mon père était camerounaise et mon grand-père le père de mon père était français ah d'accord ça je ne savais pas je pensais que ton père était camerounais enfin que ses deux parents étaient camerounais étaient camerounais non sa mère était camerounaise et donc le Cameroun pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent le Cameroun était une ancienne colonie française pour cette raison tu as... c'est pour cette raison je pense que tu as dit francophone oui c'est ça parce que le Cameroun fait partie des pays francophones francophones oui le Cameroun... alors moi je suis né au Cameroun j'ai grandi au Cameroun je suis... je suis arrivé en France quand j'avais en gros 12 ans et au Cameroun on parle essentiellement le français au sud et au nord-ouest on parle l'anglais parce que le Cameroun était colonisé au sud par les français et au nord, au nord-ouest par les anglais et la partie du nord-ouest du Cameroun c'est celle qui est proche du Nigeria où on parle... où on parle anglais donc... et les deux langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais c'est très intéressant ce que tu dis parce que mon fils est né donc mon fils numéro un l'aîné avait un ami il a toujours un ami camerounais qui s'appelle... qui s'appelle Lord comment il s'appelle ? Lord, comme le Lord comme le seigneur d'accord, Lord mais il parle français mais il nous a dit qu'il parlait un mix justement d'anglais et de français et de français au Cameroun oui et ça, ça nous avait étonné parce qu'en France on pense toujours que le Cameroun en Cameroun on parle français il y a une langue qui est beaucoup utilisée au Cameroun c'est le pidgin et que tout le monde utilise que ce soit les francophones ou les anglophones ce n'est pas de l'anglais mais c'est une langue qui est tirée de l'anglais et qu'on utilise beaucoup c'est peut-être ça dont il parlait alors ? oui, peut-être sûrement d'ailleurs mais peut-être qu'il parlait aussi du fait qu'au Cameroun dans le vocabulaire français du Cameroun il y a beaucoup de mots qui sont pris à l'anglais peut-être qu'ils viennent justement de l'utilisation du pidgin comme ça par exemple pour dire je me demande c'est très facilement très facilement qu'au Cameroun on dit je wanda je wanda c'est-à-dire I wonder oui je wanda on dit oh je wanda si tu vas venir I wonder if you're going to come il y a beaucoup de mots comme ça qui viennent de l'anglais qui sont utilisés par les jeunes par tout le monde c'est un peu comme le Spanglish aux Etats-Unis alors c'est un peu du franglish oui probablement probablement oui c'est un alors c'est c'est une langue qui est beaucoup parlée par les jeunes tu sais il y a beaucoup d'expressions comme ça qui sont utilisées mais c'est vrai mais au Cameroun on ne parle pas que le français ce n'est pas qu'un pays francophone c'est aussi un pays anglophone et il y a et aussi au Cameroun il y a énormément de langues les langues les langues du pays beaucoup de langues les langues du pays et toi quand tu étais au Cameroun donc tu étais jeune mais quelle est la langue c'était quoi ta langue ? alors la langue que j'utilisais au Cameroun la plupart du temps c'était le presque toujours c'était le français parce que moi j'ai grandi dans le sud du Cameroun et dans le sud du Cameroun c'est francophone à 100% et à l'école j'utilisais le français avec mes amis j'utilisais le français alors le français le français camerounais comme le français québécois il y a des particularités c'est un peu différent du français standard mais j'utilisais cette langue surtout et l'anglais en fait l'anglais c'était surtout ma mère qui utilisait l'anglais avec ses amis anglophones et bon moi je ne l'utilisais pas en tant qu'enfant je n'avais pas besoin d'utiliser l'anglais donc au Cameroun je parlais 99% du temps en français mais je mon arrière-grand-mère la grand-mère de mon père ne parlait pas du tout le français elle parlait exclusivement le boulou qui est une langue bantou qui est parente du Swahili par exemple pour ceux qui connaissent ou parente de Lingala et le boulou ma grand-mère mon arrière-grand-mère ne parlait que boulou donc quand elle s'adressait à moi elle s'adressait en boulou et je comprenais mais bon je comprenais mais je ne lui répondais jamais sans je comprenais parce que ma grand-mère aussi souvent parlait boulou avec mon père donc quand ils échangeaient ensemble je l'entendais souvent autour de moi mais je ne l'employais pas moi-même mais je le comprends un peu je comprends un peu le boulou ah donc d'où l'importance de l'input d'où l'importance de l'input oui je pense que plus tard j'ai compris que si je comprenais le boulou c'était de l'input parce que je l'entendais vraiment autour de moi simplement sans vouloir même le parler et donc c'est finalement les trois langues qu'il y avait le plus souvent autour de moi c'était le français enfin dans ma famille le français l'anglais et le boulou que ma grand-mère parlait et mon arrière-grand-mère aussi mais est-ce que le boulou est en train de disparaître parce que là tu parles de ton arrière-grand-mère de ta grand-mère mais est-ce que c'est toujours une langue vivante oui c'est toujours une langue vivante c'est toujours une langue très vivante seulement avec l'introduction de la télévision ensuite d'internet maintenant beaucoup de jeunes locuteurs du boulou se tournent plus vers le français et vers d'autres langues comme l'anglais par exemple et donc le boulou et en plus le boulou n'a pas de statut officiel il fait comme beaucoup de langues d'ailleurs au Cameroun ils n'ont pas de statut officiel mais disons qu'il y a quand même une masse importante de gens qui continuent à la parler donc on l'entend encore mais il se peut que d'ici vingtaine d'années ça devienne une langue rare comme beaucoup de langues en Afrique ça dépend ça dépend des pays mais le boulou peut-être parce que le boulou c'est une langue mais le boulou est parente de de langues comme les Wondo au Gabon par exemple on parle le fang et le fang au Gabon qui est un pays qui est à la frontière du Cameroun au sud du Cameroun le fang c'est tout simplement une variante du boulou donc il y a quand même beaucoup de de gens qui parlent encore ces langues les langues bétis on appelle ça les langues bétis c'est un groupe de langues donc il y a beaucoup de locuteurs encore alors peut-être que ça ne va pas disparaître demain en tout cas oui très bien c'est très très intéressant et donc tu dis que tu es arrivé en France à douze ans et est-ce que ça a été un choc tu as parlé de la différence entre la langue française parler au Cameroun et donc la langue française parler en France oui comment ça s'est passé quand tu es arrivé en France bien quand je suis arrivé en France je suis venu en France parce que mes parents avaient décidé de m'envoyer en pension en pension c'est boarding school en anglais et ils avaient décidé de m'envoyer dans une école internationale qui s'appelle l'école militaire de Sores alors c'était une école à tradition militaire une école qui avait qui a été une école qui était assez célèbre c'était une école qui avait été qui date de 880 un truc comme ça c'était une abbaye où il y avait des enseignements qui étaient donnés aux enfants du village et sous Napoléon c'est devenu une école une école militaire et elle se trouve où cette école ? elle se trouve à Sores c'est une école qui se trouve dans le sud de la France le sud-ouest dans le sud-ouest de la France elle se trouve pas loin de Castres pas loin de Toulouse cinquantaine de kilomètres peut-être 30 kilomètres une cinquantaine de kilomètres dans les montagnes noires dans le sud et donc quand je suis c'est-à-dire j'étais il y avait le français que je parlais au Cameroun il y avait deux types de français il y avait une sorte de français standard donc je l'entendais ce français standard c'était le français à l'école alors alors c'est le français à l'école et c'est le français le français des français des expatriés français qui étaient au Cameroun donc c'est là où on entendait le français standard donc à l'école et puis avec les français eux-mêmes qui travaillaient au Cameroun donc et il y avait il y a le français que tout le monde parle plus ou moins alors qu'il y a le français moins standard plus on va dire le français camerounais donc moi j'étais quand même habitué aux deux mais quand je suis arrivé en France j'avais quand même un accent camerounais c'est-à-dire je parlais français mais avec l'accent camerounais un peu comme un Québécois qui vient en France quand il parle en français on entend son accent alors moi j'avais un accent français camerounais et donc du coup c'était oui c'était ça un peu l'adaptation à faire c'était adapter mon accent alors je l'ai perdu très vite parce que j'avais 12 ans donc on s'adapte très vite mais comme j'étais dans une école internationale où il y avait d'autres enfants comme moi qui venaient d'Afrique du Cameroun du Togo du Gabon de Côte d'Ivoire qui étaient mes amis à l'école on avait entre nous on avait une langue qu'on utilisait entre nous qui était du français du français africain parce que on utilisait des expressions par exemple qu'il n'y a que les francophones africains qui utilisent comme par exemple par exemple pour dire pour dire est-ce que tu as vu la go ça veut dire est-ce que tu as vu la fille il l'a déjà fait il l'a mangé qu'est-ce que tu diap qu'est-ce que tu manges des choses comme ça des fois des fois c'est des mots qui viennent de l'argot français des années 50 ou 40 des fois parce qu'il y a un mot qu'on utilise que beaucoup que surtout les francophones de Côte d'Ivoire utilisent ils utilisent pour dire danser ils disent guincher ah oui et c'est un mot qui est français qui est français des années 40 50 mais qui on utilise toujours à les gâcher oui ou mes mes beaux-parents ou l'ancienne génération l'utilisent l'utilisent oui et ces mots des années 50 on peut les retrouver recyclés ou transformés en français d'Afrique ou des pays francophones d'Afrique ah c'est ouais c'est c'est vraiment très très fascinant ah oui l'apport des langues des mots des oui c'est vrai c'est très très intéressant de voir les au sein d'une même langue qui est le français de voir l'incroyable variété de français qui existe même en France même en France même on voit avec les exemples fameux par exemple de chocolatines et pain au chocolat dans le sud c'est des chocolatines et puis et dans le nord c'est des pains au chocolat donc par exemple ce genre de choses déjà en France même donc et on trouve des exemples comme ça partout en Bretagne on parle un français breton parce qu'il y a des tas d'expressions en Bretagne qui sont qui viennent de la langue bretonne et qui sont restées mais en français qui sont juste elles ont juste pris des mots français mais la pensée reste une pensée de la langue bretonne alors c'est très intéressant comme par exemple tu as un exemple d'un mot breton ah oui j'ai plein d'exemples en Bretagne par exemple il y a une alors il y a un mot qu'on utilise énormément en Bretagne c'est avec 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 alors ce mot est beaucoup plus employé en Bretagne qu'il ne l'est dans le français standard par exemple on dit tu as tu as tu as demandé avec ton père par exemple ah oui au lieu de tu as demandé à ton père tu as demandé avec ton père il y a un verbe qui est employé énormément en Bretagne c'est envoyer et ce mot envoyer on s'en sert pour dire est-ce que tu as envoyé ton sac avec toi alors tu vois envoyer plus avec est-ce que tu as envoyé ton sac avec toi alors un francophone peut comprendre mais on ne parle pas comme ça c'est pas le standard à Toulouse on ne va pas dire est-ce que tu as envoyé ton sac avec toi ça veut dire est-ce que tu as apporté ton sac est-ce que tu as apporté ton sac est-ce que tu peux m'envoyer avec toi à Leclerc par exemple c'est très curieux est-ce que tu peux m'envoyer avec toi à Leclerc c'est-à-dire est-ce que tu peux m'emmener à Leclerc en voiture Leclerc c'est un supermarché oui il faut expliquer que Leclerc est un supermarché français est-ce que tu peux m'envoyer avec toi au supermarché ça c'est c'est typiquement français de Bretagne ça vient de la structure de la langue breton en breton c'est pour ça qu'on veut dire et justement donc je t'ai connue Daniel parce que un jour je suis allée à la conférence à Agen pour les professeurs de langue et j'ai assisté à ton cours de breton tu enseignes à la conférence d'Agen tu enseignes le breton le matin chaque matin à des professeurs ou juste à des personnes qui veulent apprendre le breton et quand je suis arrivée dans ton cours j'ai vraiment enfin j'ai adoré j'ai adoré ton cours parce que c'est vrai que le breton est complètement différent du français ou de l'anglais ou de n'importe quelle autre langue je dirais européenne romane donc on ne peut pas se rattacher vraiment à des mots et donc c'est un peu un choc quand on entend du breton pour la première fois on ne comprend rien mais grâce à toi grâce au fait que tu étais compréhensible que aussi on racontait des histoires très drôles c'était très drôle et on se sentait détendu dans la classe j'ai vraiment aimé cette classe et j'ai vraiment apprécié le breton c'est vrai que moi je suis allée en Bretagne en vacances et ça m'est en tant que française parisienne bon je suis parisienne donc ça m'énervait un peu les bretons donc les bretons avec leurs bretons là ils m'énervent un peu mais grâce à toi j'ai commencé à apprécier le breton et à trouver que oui en effet le breton a un sens et oui comme on en a on l'a mentionné toutes ces langues c'est vraiment dommage si elles meurent ça serait vraiment dommage pour la richesse des langues en général et du monde oui oui et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait tout simplement c'est le fait que tu aies apprécié le breton ça aurait pu être une autre langue j'aurais pu enseigner du Gujarati ou le boulot ou le boulot tu vois bon tu aurais trouvé aussi amusant sûrement de te rendre compte que tu peux tu peux apprendre n'importe quelle langue même si elle est très différente des langues que tu connais que tu pratiques on peut apprendre n'importe quelle langue à partir du moment où ce qu'on nous donne est compréhensible et puis intéressant exactement c'est ça donc oui même le oui et le le cours que je donne à la conférence d'Agin d'été c'est justement un cours pour les professeurs et puis pour les gens qui veulent apprendre le breton comme tu l'as dit mais c'est surtout un cours pour montrer aux professeurs que vraiment même avec une langue qui est une langue celtique une langue qui a une conjugaison très compliquée si on veut si on le prend comme ça une langue qui de l'extérieur peut paraître rébarbative difficile étrangère incompréhensible et bien même une langue comme ça même une langue pour laquelle on a ces préjugés on se rend compte que non on peut l'apprendre aussi naturellement qu'on apprend l'espagnol le français l'anglais et c'est grâce au système que nous utilisons nous toi comme moi c'est le système qu'on utilise c'est le système de rendre la langue compréhensible et puis intéressant l'affaire et que ça ça permet de l'apprendre sans stress sans 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 penser à la grammaire aux règles ce genre de choses même si pour nous il faut il faut que nous les il faut que nous connaissions les règles nous en tant que prof mais c'est pas ça qu'on enseigne on enseigne exactement et aussi être détendu parce que ça peut être stressant de justement cette langue qui est très différente d'une autre langue ça peut rendre nerveux un peu ou ça peut on peut être stressé parce qu'on ne comprend pas on a on peut pas se rattacher à du vocabulaire ou quelque chose mais être détendu dans la classe ça c'est très important aussi et les histoires les histoires permettent beaucoup ça le fait de raconter une histoire dans la langue qu'on enseigne je pense que l'être humain vit et existe grâce aux histoires donc on a quelque part dans notre cerveau on est programmé on est programmé pour écouter des histoires pour dire des histoires pour raconter des histoires enfin bref on est des créatures qui vivent qui se nourrissent d'histoires donc à partir du moment où on raconte une histoire on rentre dans une on n'est plus un étudiant on est quelqu'un qui essaye de comprendre une histoire et d'écouter une histoire et c'est ça qui est intéressant le fait de parler par c'est très intéressant tout à fait et comment toi tu as acquis le breton alors alors là comment j'ai acquis le breton j'ai alors tout d'abord je suis quand je suis quand je suis arrivé en Bretagne c'est en je suis arrivé en Bretagne en 2006 et je ne connaissais pas du tout la Bretagne parce que toi t'es plutôt du sud-ouest alors moi j'ai on dirait t'es un gars du sud-ouest beaucoup plus oui j'ai plutôt j'ai plutôt grandi j'ai grandi en Cameroun et dans le sud-ouest surtout entre Toulouse et Bordeaux et effectivement la Bretagne bon je ne connaissais pas j'ai découvert la Bretagne en suivant ma compagne qui avait trouvé un travail et donc elle avait décidé de s'installer là-bas et de s'installer en Bretagne et en la suivant je suis tombé sur un petit fascicule avec des mots en breton et des mots en français j'ai trouvé ce fascicule dans une station d'essence et c'était sur le premier voyage que je faisais en Bretagne sur l'autoroute quand on sort de l'autoroute en partant de Bordeaux on sortait de l'autoroute et on s'est arrêté à une station d'essence pour boire un café avant de continuer vers la Bretagne et on n'était pas loin de Nantes et donc j'ai trouvé ce petit fascicule avec des mots écrits en breton et des mots écrits en français et c'était la première fois que je voyais des mots écrits en breton et je me disais tiens c'est curieux ça ne ressemble pas au français ça ne ressemble pas à l'anglais ça ne ressemble pas à l'allemand qu'est-ce que c'est que cette langue et je me suis intéressé et j'ai c'est comme ça mon premier intérêt pour le breton ça a été là et puis j'ai commencé justement comme ça m'intéressait beaucoup j'étais très intrigué très étonné et je voulais savoir qu'est-ce que c'est que cette langue alors j'ai acheté une méthode à 6 000 toute bête d'occasion d'ailleurs je l'ai acheté dans un magasin chez un bouquiniste quelqu'un qui vend des livres d'occasion pas cher donc j'ai acheté ça pour 5 euros je crois une petite méthode à 6 000 le breton le breton facile oui et j'ai commencé à lire et puis ça ça m'a intéressé ça m'a beaucoup intéressé et à ce moment-là je comme j'avais quitté un travail à Bordeaux je cherchais un travail à travailler en Bretagne et j'ai vu ma compagne de de l'époque m'a présenté m'a dit tiens si tu veux apprendre le breton il y a une formation intensive pour apprendre le breton qui dure 6 mois c'est une formation qui est financée par la région Bretagne et tu peux en 6 mois apprendre le breton et travailler peut-être après dans les dans des associations où on parle où on a besoin du breton ou même si si c'est possible enseigner le breton dans les écoles et moi j'ai tout de suite accepté ce ce truc j'ai dit tiens c'est intéressant je vais apprendre le breton donc j'ai appris le breton avec un système de de formation intensive pendant toute la journée lundi mardi mercredi jeudi vendredi on apprenait le breton de 9h à 17h le soir on apprenait tout en breton tout en breton et avec des méthodes qui étaient beaucoup basées quand même sur la grammaire donc il y avait beaucoup de il y avait des exercices à faire mais il y avait une partie aussi qui était un peu plus intéressante c'était on faisait des scènes de théâtre il y avait des chansons il y avait des choses comme ça en breton des petits films donc il y avait c'était pas uniquement de la grammaire des exercices et puis on parlait breton tout le temps pas nous mais nos professeurs nous parlaient breton tout le temps donc il y avait un petit côté immersion et quand j'ai fini cette période là j'ai eu la chance j'ai eu la grande chance qu'un ami qui était avec moi dans la formation que j'ai rencontré pendant la formation qui est devenu un de mes meilleurs amis après me présente une dame que je vais nommer qui s'appelle Monique qui parle breton depuis l'enfance qui a grandi avec le breton et mon ami m'a dit si tu veux je te présente Monique qui parle breton parfaitement mais elle parle le breton authentique le breton familial le breton qu'on parle tout le temps le breton le breton de tous les jours le breton pas le breton de l'école et moi j'avais appris le breton de l'école c'est différent entre le français de l'école le breton de l'école l'anglais de l'école c'est différent avec le vrai français le vrai anglais et le vrai breton et donc j'ai eu une grande chance de rencontrer Monique et qui m'a proposé de venir le samedi après-midi chez elle pour travailler dans son jardin et en échange elle allait m'apprendre le breton et en fait je n'ai jamais travaillé dans son jardin je suis allé chez elle et elle me faisait des crêpes je mangeais des crêpes on discutait et Monique m'a appris l'autre côté de la langue c'est-à-dire la langue intime la langue la langue émotionnelle la langue la langue qui a pris du sens pour moi parce que après six mois de breton en formation intensive le breton était un peu quelque chose ça restait encore un peu abstrait c'était beaucoup de règles de grammaire mais ça restait un peu abstrait quelque part mais grâce à Monique j'ai pu me l'approprier en fait elle m'a transmis quelque part le breton et c'est là où je comprends ce que Krachen dit il faut qu'on ait un parent celui qui nous enseigne une langue doit être quelque part un autre parent linguistique en fait et Monique ça a été ma maman pour le breton j'allais exactement le dire j'allais dire ça oui que c'était ta maman bretonne Monique comme Krachen l'a dit pour le language parent c'est ça et elle a elle a donné au mot breton une réalité les mots devenaient réels tant elle les employait il y avait quelque chose dans sa voix qui faisait que les mots devenaient vivants et donc du coup je les recevais en tant que mots vivants et non pas des mots uniquement dans un livre ou dans un exercice ou sur voilà et puis je pense aussi que les crêpes ont aidé les crêpes ont beaucoup aidé les crêpes ont beaucoup aidé elle fait des sucres elle fait des crêpes excellentes excellentes Monique des crêpes et des galettes aussi elle faisait des galettes ah non Alice non les galettes tu sais les galettes c'est dans l'est de la Bretagne attention il ne faut pas tout mélanger ah bon ? pour moi les galettes bretonnes donc pour ceux qui nous nous regardent les galettes bretonnes c'est salé oui et les crêpes c'est sucré c'est ça ? alors alors ou je suis trop parisienne tu es un tantinet un tantinet parisienne tu es un tantinet parisienne un tout petit peu parisienne oui là tu as oui mais techniquement en Bretagne on considère que les galettes se sont les galettes sont faites à l'est de la Bretagne c'est-à-dire dans toute la Haute Bretagne c'est-à-dire Rennes Saint-Malo voilà tout l'est de la Bretagne on mange de la galette et à l'ouest on mange des crêpes qui peuvent être soit salées soit sucrées et en fait en Bretagne on fait une différence entre crêpes froment et crêpes blé noir et les crêpes blé noir c'est celles qu'on mange avec du jambon c'est ce que tu appelles les galettes ah d'accord je ne savais pas parce que moi je me faisais taper taper sur les doigts si je disais crêpes pour galettes ah oui non ce n'est pas une crêpe c'est une galette que tu manges c'est une galette au jambon comme tu dis galette au jambon c'est-à-dire dans l'est de la Bretagne c'est comme ça qu'ils appellent les crêpes salées ils appellent ça des galettes mais dans l'ouest de la Bretagne on fait un autre distinguo encore c'est voilà alors moi j'habite dans l'ouest de la Bretagne oui à Lorient c'est ça ? à Lorient qui est une très belle ville oui ah oui la région est magnifique magnifique on est à 5 minutes de la mer on est à 5 minutes de la campagne les paysages sont très très variés on part de Carnac où il y a les fameux alignements la peau de sauvage puis on peut aller dans les terres où ça ressemble parfois un peu à la Suisse c'est très très divers la Bretagne c'est un pays magnifique oui c'est un pays magnifique et je trouve qui est un peu on dit en anglais comment on dit déjà qui est un peu sous-estimé disons oui parce que par exemple les américains qui nous regardent parlent toujours soit de Paris soit de la Provence et moi je leur dis toujours aller en Bretagne ou aller ou aller dans le sud-ouest aussi où on mange très bien dans le sud-ouest oui c'est vrai il n'y a pas que Paris il n'y a pas que la Provence voilà il n'y a pas que Paris il y a oui la France ne se résume pas qu'à Paris je suis bien d'accord et donc le breton qui est ton processus donc enfin ton aventure ton chemin pour acquérir le breton qui est vraiment très qui est fascinante je trouve c'est exactement ce que tu dis d'abord tu as eu beaucoup d'input quand même oui tu as eu de l'input tu avais l'input de neuf partir de neuf heures du matin jusqu'à dix-sept heures du soir tous les jours oui et après donc ta maman breton qui a été très importante en fait très très importante oui et après je pense que je continue toujours à apprendre le breton de toute façon mais j'ai j'ai continué mon à avoir de l'input en lisant en lisant beaucoup 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 en breton des contes des livres des j'ai même lu la bible en breton c'est pour te dire donc il y a une version ah oui bien sûr oui la bretagne est un pays très très catholique très catholique oui donc et il y a beaucoup d'ouvrages qui font qui sont écrits en breton et qui font référence à la religion que j'aime beaucoup lire parce qu'ils sont écrits dans un breton en général qui est très beau qui est qui est vraiment écrit par des des gens dont à l'époque finalement c'était la langue essentielle c'était le breton donc donc j'ai mais beaucoup de lectures beaucoup d'histoires beaucoup de beaucoup de chansons beaucoup de de poésie en breton ça ça fait partie de de l'input que j'ai pu que je continue à prendre oui la lecture aussi est très importante et et donc il y a des différents enfin le breton en fait il est il a un peu disparu n'est-ce pas si on regarde dans l'histoire du breton c'est une langue qui est en train de revivre en fait non ou je me trompe alors c'est c'est pas c'est un peu plus compliqué que ça mais il y a un enseignement qui est donné en breton donc ça donne un espoir si tu veux il y a des écoles où on n'enseigne que le breton comme dans le Pays Basque par exemple en France dans le Pays Basque en France et en Espagne ils ont ce qu'ils ce qu'ils appellent je crois les iscatola ou iscastola ou je ne sais plus il y a c'est un système d'école en fait en général du primaire jusqu'à la terminale même où on peut suivre tout son enseignement en Basque on a le même système en Bretagne on a le même système en Bretagne donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui se mettent à apprendre le breton mais il y a quand même quelques petites difficultés parce que le gouvernement français n'est pas très n'aide pas beaucoup n'aide pas beaucoup n'encourage pas en fait l'enseignement des langues régionales donc mais oui il y a des écoles c'est possible de faire sa scolarité en breton de la maternelle à la terminale et de continuer après à l'université c'est possible et ça offre un espoir je connais des enfants qui ont été dans une école bretonne et qui parlent breton je pense que de toute façon c'est c'est très utile enfin c'est très bon d'apprendre d'acquérir plusieurs langues quand on est petit même si on pense que le breton ne va pas être utile peut-être dans le pour un travail ou peut-être qu'on pense que oh ce n'est pas utile écoute non je suis la preuve la preuve voilà le breton est utile pour le travail moi je travaille exactement et puis non seulement ça mais le breton le breton comme n'importe quelle langue l'utilité c'est un peu dans le qu'est-ce qu'on entend par une langue utile est-ce qu'une langue doit être utile parce que ça nous permet de gagner de l'argent est-ce qu'une langue est utile parce que ça nous permet de nous épanouir est-ce qu'une langue est utile parce que ça nous permet de nous ancrer dans notre région dans notre pays dans notre de pouvoir lire notre région par exemple en Bretagne les noms des lieux dits les noms de lieux les villes ont des noms tous des noms bretons donc si on connaît le breton on peut comprendre ce que le nom veut dire on peut comprendre ce qu'un lieu dit un carrefour pourquoi ça a été appelé comme ça il y a toute une lecture qui se fait du paysage qui est complètement différente on peut comprendre le pays donc une langue c'est utile pour plein de raisons pas seulement une des raisons économiques je pense que les personnes qui sont étrangères qui apprennent le français beaucoup c'est pour la culture aussi c'est pour s'enrichir culturellement et on s'enrichit avec n'importe quelle langue avec le breton comme avec l'anglais comme avec le le gujarati l'indonésien enfin tout à part le boulou on s'enrichit je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs mettez dans les commentaires dites pourquoi est-ce que vous êtes en train d'apprendre d'acquérir le français on va voir si en majorité pour gagner de l'argent oui on va voir on va voir si la réponse c'est pour gagner de l'argent je ne pense pas je ne pense pas et Daniel tu m'as dit avant de faire notre interview là tu m'as dit que tu faisais quelque chose de très intéressant avec quand tu enseignes le français sur Zoom en ce moment tu fais des tours des tours enfin des tours guidées des visites guidées virtuelles est-ce que tu peux un peu expliquer parce que ça me paraît très intéressant pour ceux qui nous écoutent oui alors je fais j'organise des visites des tours oui des tours où je suis le guide et ça je le fais je le fais avec Fluency Fast qui est une compagnie américaine d'enseignement des langues avec le CI Comprehensible et en fait je propose tout simplement une visite par exemple j'ai un tour qui est Café de Flore tour et l'idée c'est de partir d'un endroit à Paris sur le boulevard Saint-Germain et d'aller visiter trouver le Café de Flore qui est un café très célèbre dans le monde pas seulement à Paris c'est très touristique mais c'est un café qui a une grande histoire qui a une grande importance pour l'art et la culture française parce que c'est dans ce café notamment que Jean-Paul Sartre a écrit certains de ses ouvrages les plus connus et c'est également dans ce café le Café de Flore que Simone de Beauvoir a écrit en partie son livre célèbre Le Deuxième Sexe et donc il y a d'autres personnes aussi des étrangers Hemingway il y avait Samuel Becker qui fréquentait régulièrement le Café de Flore alors je propose une visite en français du quartier le quartier Saint-Germain et l'idée c'est d'aller le long du boulevard Saint-Germain de découvrir le boulevard Saint-Germain pour arriver enfin au Café de Flore et puis découvrir ou apprendre l'histoire du Café de Flore oui et je fais ça avec des Google Street View qui est très intéressant c'est très intéressant je trouve c'est très amusant parce que c'est c'est un on raconte une histoire aussi encore une fois c'est une histoire qui est racontée et puis et puis il y a beaucoup de on voit visuellement on voit on voit des personnes on voit des bâtiments on voit des cafés on voit des restaurants on voit des personnes dans les restaurants enfin quand les photos sont prises avant 2020 parce que maintenant il y en a un moins c'est mais effectivement c'est très intéressant puis on voit tout ce qu'il peut y avoir dans une ville on voit des voitures des bus des taxis des trottinettes des camionnettes enfin puis des gens des passants c'est très intéressant oui je fais ça avec avec Fluency Fast on a on programme des tours comme ça régulièrement il y en a un qui va être programmé cet été la troisième semaine de juillet on programme il y a je crois qu'on va faire ça sur deux jours deux ou trois jours en général c'est le week-end que tu fais ça en général c'est le week-end oui bon cet été on fera ça en semaine cet été parce que bon plus de gens sont disponibles mais oui en général on fait ça je fais ça le week-end je vais mettre le lien de Fluency Fast dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés parce que c'est une idée je pense qui est très comme tu dis c'est de l'input compréhensible et en même temps très intéressant donc c'est super moi ça ça me plaît beaucoup et ça plaît beaucoup aux élèves aussi aux participants bon ben écoute on a bien parlé je pense qu'on a presque atteint les une heure c'est encore une conversation très longue mais pour terminer pour terminer est-ce que il y a un livre qui t'a marqué que tu voudrais peut-être alors chaque fois qu'on me pose la question si j'ai un livre et en fait il y a un livre qui m'a qui n'est pas qui n'a pas été écrit par un français mais qui est traduit en français mais qui est très beau et c'est un livre que je connais depuis que j'ai l'âge de 17 ans et qui est un livre de poèmes c'est un recueil de poèmes écrit par un un intellectuel un poète indien qui est originaire de Calcutta ou dans la région de Calcutta et qui et qui s'appelle Rabindranath Tagore les Tagore c'est sûrement peut-être que tu connais Tagore et ce livre s'appelle l'offrande lyrique c'est un recueil de poèmes c'est des poèmes d'une nature un peu religieuse pas pas religieuse mais mystique un peu ça parle de l'amour mais toutes les formes d'amour l'amour entre des personnes l'amour avec Dieu l'amour de Dieu l'amour toute forme d'amour et c'est très très joli voilà ça c'est le livre que je je lis régulièrement avec plaisir ah oui et puis il t'a marqué ça et la Bible et la Bible en gros c'est sûr mais l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore c'est un de mes livres plus carré je vais aussi mettre le lien dans la description de la vidéo parce que comme on a dit la lecture c'est très important et donc j'aime bien que les personnes avec qui j'ai des entretiens que j'interview donnent des livres comme ça et ce qui est intéressant avec ce livre c'est que il a été traduit dans presque toutes les langues il a été traduit en anglais il a été écrit en bengali mais traduit très vite en anglais en français en espagnol en portugais on le trouve vraiment en russe même je crois il a été on le trouve dans plein de versions différentes alors est-ce que tu as un mot de la fin Daniel pour les personnes qui sont en train qui nous regardent pour les motiver peut-être à acquérir le français ou n'importe quelle autre langue peut-être le breton peut-être que maintenant tu as inspiré des gens à acquérir le breton le breton si je devais te donner un mot pour notre entretien par rapport à ce dont nous avons parlé aujourd'hui je pourrais dire je pourrais dire que on peut apprendre n'importe quelle langue mais vraiment n'importe quelle langue si le martien existait en tant que langue on pourrait l'apprendre avec du comprehensible input avec à partir du moment où la langue est compréhensible qu'on comprend ce qu'on entend et qu'on prend du plaisir aussi avec cette langue il faut que comme tu dois l'être sûrement quand on notre manière d'enseigner à toi et à moi elle est un peu différente des manières habituelles d'enseigner et je ne sais pas tu as dû te rendre compte que nous devenons quand nous enseignons quand nous donnons nos langues il y a une il y a une une intimité qui se crée avec nos élèves qu'on n'a pas forcément avec d'autres systèmes d'enseignement et ça veut dire que on est proche des on est on est dans dans une transmission plutôt que dans un enseignement de la langue donc voilà donc apprenez toutes les langues que vous voulez avec des des enseignants qui soient des enseignants qui utilisent avec n'importe quel professeur mais de façon avec du comprehensible avec du il faut que ce soit compréhensible et que ce soit amusant et c'est comme ça qu'on apprend les langues comme comme un enfant exactement soyons des enfants quand on apprend les langues il faut être il faut il faut se mettre dans l'état d'esprit d'un enfant et aller chercher des histoires en chinois en russe en en swahili aller chercher des histoires dans ces langues-là imprégnez-vous des histoires dans ces langues-là et il faut que ce soit compréhensible c'est ça très bien Daniel oui c'était un long mot de la fin oui excuse-moi c'était 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 un mot quatre phrases de la fin voire un paragraphe presque les deux pages les deux pages de la fin mais on retient prendre du plaisir et allez-y allez-y c'est possible pour résumer merci beaucoup Daniel c'était merci beaucoup à toi merci de m'avoir invité et puis merci de l'échange merci merci à toi d'avoir parlé de toutes ces expériences fascinantes je pense que ceux qui nous regardent vont t'apprécier aussi mettez dans les commentaires ce que vous en pensez si vous avez déjà été en Bretagne si vous avez été au Cameroun aussi mettez dans les commentaires et encore un grand merci Daniel pour ton temps et pour cet entretien merci beaucoup merci à toi merci à bientôt au revoir au revoir